Touristes qui visitaient la France, français qui ne partaient pas en vacances, provinciaux qui montaient à Paris, parisiens qui croyaient tout savoir. Allez au Louvre, direction l'Expo de la Croix. Car il n'y a que les rétrospectives pour se faire une idée de la valeur d'un artiste national qu'on croit connaître par cœur. Surtout quand l'artiste en question n'est connu que pour une poignée d'œuvres, comme cet autoportrait qui illustrait nos billets de 100 francs. Ou la liberté qui dans le peuple, qui faisait la couverture de nos manuels d'histoire. Or, l'Expo du Louvre propose de découvrir un Delacroix méconnu, ou en tout cas moins connu que celui des grandes machines des salles rouges du Louvre. J'ai donc découvert un peintre de marine qui savait délier le mouvement des vagues par petites touches impressionnistes, douze ans avant les premières marines de Monet. Bien sûr, je savais que l'œuvre de Delacroix était fortement influencée par celle de Géricault, dont le Radeau de la Méduse est à comparer avec ses mises en scène dramatiques et aquatiques. Je savais aussi que Rubens l'a beaucoup inspiré, notamment dans ses compositions de bataille, où les chevaux se font mordre par des lions, dans un chahut de soldats armés et de cadavres gisant dans leur sang. Quant à ses crucifixions, elles semblent avoir été modelées dans une pâte tellement plus épaisse que celle de Rubens, et annoncent ainsi la peinture expressionniste d'un daumier. Je n'avais pas bien vu non plus que Delacroix peut être considéré comme le grand précurseur de la manière de Lucian Freud, consistant à donner à chaque compartiment de l'incarnation sa teinte et sa brillance spécifique. Je ne savais rien de ces bouquets de fleurs qu'on ne peut s'empêcher de comparer à ceux de Fontanato, né quarante ans après lui. J'ai même trouvé que Rembrandt avait pu avoir une petite influence sur lui, pour ce qui est de l'ambiance de certains de ses paysages, hantés par des éclairages lunaires et orageux. Enfin, j'ai été déçu par ces dessins d'animaux sauvages, qui me font un peu trop penser à des peluches, surtout si je les compare à ceux d'un Rembrandt, par exemple. Bref, cette rétrospective m'a conforté dans l'idée que je préférais à la peinture de Rubens, tellement plus dynamique. Et celle de Géricault, tellement plus profonde et mystérieuse à mes yeux. Mais elle m'a aussi permis de rendre justice aux pionniers de la peinture, qui avaient pu défricher certaines des recherches de Fontanatour, de Monet, ou de Lucien Freud. Et chacun pourra juger si ces derniers ont pu être meilleurs que leur maître. Pour ma part, je continue de trouver que notre artiste national est à son meilleur dans les fameuses peintures des Salles Rouges du Louvre. Elles sont d'une époque où la peinture de Delacroix et la poésie de Victor Hugo préfiguraient le cinéma grand spectacle, celui de Cécile Pédémille ou de Francis Ford Coppola. Et parmi ces toiles trop célèbres, je retrouve avec enchantement l'orgie ténébreuse et sanguinaire du roi assyrien Sardanapal, dont le palais est assiégé. Plutôt que de se rendre à l'ennemi, le tyran a préféré faire incendier sa ville, détruire ses trésors, abattre ses chevaux, et assassiner ses maîtresses pour contempler de son lit la destruction de son royaume en attendant la mort. Et Delacroix n'a pas son pareil pour donner au personnage qui remplisse sa composition pleine de remous la position des femmes assassinées qui les rendra fameuses. En comparant le dessin sur papier, la peinture gigantesque et l'esquisse peinte 20 ans plus tard, d'un même détail, Il est clair que Delacroix est bien plus virtuose dans la couleur que dans le dessin, ce que m'a confirmé cette précieuse rétrospective. Merci.